Comment est-ce que je pourrais résumer ? La peur peut être une émotion trompeuse. Ce qui de loin peut sembler effrayant ne l'est pas forcément quand on s'en rapproche. Nous avons souvent peur de ce que nous sommes conditionnés à craindre. Les gens derrière les masques, les endroits inconnus et sombres. Fais gaffe, on ne doit voir que moi et le conteneur dans le cadre. A priori, ma mission était loin d'être compliquée. D'écrire le Darknet en 3500 mots. Alors comment je m'étais retrouvé là ? Dans un conteneur clandestin à la périphérie de Berlin, avec deux crypto-anarchistes sans visage me faisant faire le tour de leur lab. Non, tu ne filmes pas mes doigts. Jamais ? Compris ? Ok. Un des trucs qui m'intéresse en ce moment, c'est de fabriquer un dispositif qui reproduise la norme de communication vocale sécurisée de l'armée américaine, mais qui serait accessible à tous. Comme ça, n'importe qui pourrait se connecter avec ce petit appareil et crypter sa voix en utilisant les lignes téléphoniques traditionnelles. Mais qui sait de plus c'est d'être au final ? Des terroristes pour voler à couvert ? Ou des révolutionnaires dans les régimes dictatoriaux ? Quand j'étais jeune, j'ai lu 1984. Et c'était comme... En un sens, il était visionnaire, mais d'un autre côté, il était très optimiste, parce qu'il ne pouvait pas imaginer les développements technologiques que nous avons connus depuis. Et d'un point de vue technologique, c'est déjà bien pire. Ça donne une société qui vient en état de surveillance permanente. 1984 ? Je suis né en 1984. Oui, ça c'est moi juste là. C'est précisément l'année qu'Orwell avait imaginé comme étant le début de la fin de notre vie privée. Un monde dans lequel Big Brother nous surveillait en permanence. Mais personne n'y prêtait vraiment attention. Pourtant, c'est cette année-là que les familles heureuses ont pu installer le premier ordinateur Macintosh chez elles. Dix ans plus tard, ma génération serait déjà dépendante aux écrans. Petit à petit, nous sommes tous devenus accro. Ça a commencé avec des jeux, des chats, des e-mails, même des films. Nos goûts se sont développés avec Internet. Mon premier amour, mon deuxième amour, mon troisième. ICQ, puis Facebook, Google, Twitter. Arrivé à l'âge adulte, j'avais passé une bonne partie de mon temps en ligne. Pourtant, je ne m'étais jamais dit qu'il pouvait y avoir une autre facette à explorer. Le fameux Deep Web. A vrai dire, je n'avais pas la moindre idée de la façon de le trouver. Donc j'ai commencé comme tout le monde, par une recherche sur Google. Quelle est ce qui n'est pas indexé ? Je n'irais donc pas bien loin avec Google. La partie émergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg ? Et contenant en plus une partie invisible ? Qu'est-ce que le Darknet ? Pendant longtemps, tous ceux qui voulaient agir en secret, acheter de la drogue ou des objets volés, trouvaient que c'était très difficile à faire dans le monde réel. Parce que dans le monde réel, il faut rencontrer le vendeur et ensuite, il faut le payer d'une façon ou d'une autre. Parler du Darknet, c'est évoquer une nouvelle forme de commerce. Un nouveau marché où les identités des acheteurs, des vendeurs et de l'argent lui-même échappent à la police ou à quiconque essaierait de traquer le crime ou d'autres choses. Ok, tu vois ça ? C'est un système d'exploitation conçu pour les hackers. Rien à voir avec Windows ou quoi que ce soit de ce genre. Un système d'exploitation élaboré spécifiquement pour le piratage informatique. Tel Aviv est un hub pour les experts en cybersécurité. Ça n'a donc pas été difficile de trouver Danor Cohen, un pirate informatique white hat qui agit pour la bonne cause. La première chose que Danor m'a montrée, c'est à quel point ceux qui utilisent l'Internet ouvert sont vulnérables et exposés. Tu vois ça ? Il y a le mot de passe réseau. Incroyable, non ? Maintenant, imagine que tous tes secrets, tous tes mots de passe bancaires, ton Gmail, ton Facebook, toutes tes conversations privées, que tout ça soit visible avec un seul mot et en voix. En faisant le tour du quartier, Danor avait pu s'introduire dans l'ordinateur de pratiquement tous les gens à 100 mètres à la ronde. Comme les hackers, ils pouvaient intercepter mes informations sur Internet, tout comme la police pouvait utiliser ces mêmes outils pour surveiller les criminels. Si on est sur l'Internet ouvert et qu'on parle d'un trafic de drogue, il y a des systèmes qui balayent le réseau automatiquement. Il n'y a pas d'intervention humaine là-dedans. Et tu seras rapidement convoqué pour enquête. Mais sur le Darknet, rien ne permet d'arrêter à ton quelqu'un de faire ce qu'il veut. Je veux qu'on comprenne parfaitement ce qu'est le Darknet. Vous installez un logiciel dont la fonction essentielle est de cacher votre activité. Alors, vous avez besoin d'un logiciel. Un de les plus populaires qui s'appelle TOR. TOR. Cela semblait incroyable. Sous couvert d'un anonymat complet, n'importe qui pouvait réussir à commettre le crime parfait depuis son salon entre deux épisodes de sa série préférée sur Netflix, sans que personne ne le sache. En à peine quelques secondes de téléchargement, TOR était sur mon bureau. La porte du Darknet était grande ouverte. La question était, où aller ? Mon premier arrêt a été le wiki caché. Ce n'était pas vraiment différent d'une page Wikipédia classique. Seul le contenu était un peu plus... Enfin, je ne sais pas. Voyez-vous même. Des drogues. Beaucoup de drogues. De l'herbe, de la cocaïne, de l'héroïne, de la méthamphétamine en cristaux. L'anonymat est quelque chose de très difficile et de rare à obtenir. Et pour cela, TOR est ce qu'il y a de mieux. Si je devais faire quelque chose d'illégal, j'utiliserais TOR pour le faire. Et la liste s'allonge avec des tueurs à gages, des offres pour éliminer des hommes politiques. 58 000 euros pour tuer un journaliste ? Comment ? C'est tout ce que je vaux ? Les portes sont grand ouvertes. Rien ne peut vous arrêter. Il n'y a pas de loi, pas d'ordre, pas de justice, rien. C'est pour ça que TOR est dangereux. Très dangereux. Les drogues et les armes n'étaient pourtant que la surface du Darknet. Il y avait de nombreux groupes et forums communautaires pour satisfaire les désirs les plus sombres de l'humanité. Les néo-nazis y avaient évidemment fait leur place. Ensuite, il y avait ceux qui donnaient dans la torture animale, les dix principales raisons de tuer un gosse, mon Dieu, de la pédophilie. L'endroit le plus bizarre que j'ai trouvé, ça doit être le Cannibal Café, au service de l'humanité. Ah ouais ? Vraiment ? Je peux vous raconter des réunions avec des officiers de police où ils s'arrachaient les cheveux. On ne sait pas quoi faire avec ce truc. C'est un cauchemar. Un Sodom et Gomorre virtuel moderne. Ça ressemblait vraiment à un cauchemar. Si les règles du jeu changeaient, comment faisait la police pour rattraper son retard ? Et avait-elle au moins une chance de pouvoir le rattraper ? Ça tourne ? Je peux commencer ? Je suis curieux de savoir comment le Darknet a changé l'apparence du crime. Le visage du crime a changé. Aujourd'hui, on voit que le crime passe de plus en plus du monde physique au monde en ligne. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens ont tendance à croire que dans le monde en ligne, ils sont plus anonymes et peuvent commettre des crimes sans se faire prendre. Si vous allez sur le Darknet, et je suppose que vous l'avez fait, vous trouverez des gens qui cherchent à acheter X, Y ou Z qui sont pour la plupart des choses dont la possession et la vente sont illégales. Ça peut être des drogues, des armes, de la pédopornographie, des logiciels malveillants ou encore certains services, à commencer par les virus informatiques, les hackers alloués et ainsi de suite, jusqu'au meurtre. La liste des cybermenaces s'est allongée tant et plus. Mais je me demandais, est-ce que cacher son identité en ligne est un crime en soi ? Concernant cette question de l'anonymat, vous considérez que c'est quelque chose de mal, quelque chose de bien ou ça vous est égal ? Vous savez, notre travail consiste à faire respecter la loi. En Israël, le travail qui consiste à établir les normes sociales est du ressort des législateurs. Je ne pense pas que ce soit à moi de dire si une personne doit pouvoir être anonyme. Je peux dire que l'anonymat pousse les gens à croire que s'ils commettent un crime, on ne les attrapera pas. Et c'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Alors penser qu'on pourrait absolument tout planquer en ligne serait illusoire ? La police pouvait-elle vraiment trouver n'importe qui se cachant dans le darknet ? Il m'a fallu poser un certain nombre de questions intrusives et embarrassantes avant que je trouve quelqu'un de ce monde numérique souterrain qui accepte de me rencontrer en personne. Mais où se rencontrer dans la vraie vie ? J'avais peut-être vu trop de films, mais un entrepôt abandonné me semblait approprié. Je suis quelqu'un de très normatif, c'est vrai. J'ai même l'âge d'être grand-mère. Le fait que ce soit sombre et tout ce qu'ils disent à propos de la pornographie et des drogues, mais au final, c'est juste un moyen. C'est un marché comme un autre, un marché noir, mais c'est juste un moyen. Je vois ça comme quelque chose de très positif tant que vous restez fidèle à vos principes. Vous ne me verrez pas chercher de la pornographie ou des sites de Paris en ligne parce que ça ne m'intéresse pas. En revanche, des tueurs à gage, peut-être. J'étais furieuse de ne pas pouvoir acheter là où je voulais un produit que je voulais. J'ai fait une recherche sur Internet et j'ai appris l'existence du navigateur Thor. J'y suis allée et j'ai vu par moi-même. C'est un monde fascinant. C'est une poudre qu'on utilise pour faire du hache soi-même. Beaucoup de gens le font. De la cocaïne ? De la cocaïne aussi. Les médecins prescrivent bien de la ritaline. Pourquoi commander la cocaïne illégalement ? C'est ce qui vous met en colère ? Il n'y a pas de raison d'être en colère. C'est une vitrine. Ils ne feront que montrer leurs marchandises. Et bien sûr, Shoshi n'était pas du tout telle que je l'avais imaginée. Elle ressemblait plus aux amis de ma mère qu'à quelqu'un qui utilisait le Darknet. Allez, ça ne vous fait quand même pas un peu peur ? Ce n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est ce que vous en faites. Vous pouvez faire de mauvaises choses avec, c'est vrai, mais le Darknet en tant que tel n'est pas effrayant. J'ai tendance à être méfiant vis-à-vis des gens qui me disent qu'il n'y a rien à craindre. Le Darknet n'était-il pas vraiment un marché noir équivalent à eBay ?